Men are trash. Avez-vous déjà entendu cette phrase? Pour ma part, je l'ai entendue beaucoup trop souvent, et c'est pourquoi aujourd'hui je reçois des hommes avec lesquels on va essayer de comprendre qu'est-ce qui alimente cette réflexion comme quoi que les hommes d'aujourd'hui sont tout simplement trash. Bandeko, mon nom est Shia, votre animatrice, Bokota Real Talk. Pour revenir à ma question de départ, est-ce que, avant de t'engager en tant qu'homme dans une relation sérieuse qui va peut-être mener au mariage, est-ce que pour que tu sois, il faut que tu aies un plan, un plan de vie, que tu sois un peu set pour créer ta carrière, que tu aies tenté beaucoup d'expériences? On va dire, attendez, attendez, on va dire qu'il y a quand même un strict minimum. Il y a quand même un strict minimum. Tu ne vas pas te marier si tu n'as pas une position assez stable financièrement. Tu ne vas pas te marier si tu n'as pas une position assez stable, on va dire. Je ne veux pas dire les études et tout, parce que ça dépend de chaque personne. D'autres personnes, elles doivent étudier, mais vraiment la réflexion, c'est zéro. Ça dépend vraiment. Ça dépend de comment tu disais. Quand on revient juste par rapport conseil et tout, tu ne vas pas poser la question à quelqu'un par rapport au mariage, si la personne n'est même pas mariée. Juste parce que la personne est vieille, tu vas aller poser la question. Le truc, c'est vraiment genre, tu te prépares, pour se préparer, tu vas aller parler aux gens qui sont établis, on va dire, qu'ils sont dans la même position que toi tu aimerais être. Donc là, tu vas être bien, les personnes vont dire, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci, il faut que tu te connaisses comme ça. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je disais. Non, ça fait du sens, mais ça ne répond pas. Ça ne répond pas à sa question. Les filles disent que moi, je ne veux pas qu'un gars m'approche si le bank account est non-fond, viens pas m'approcher. Je ne veux pas que tu m'approches si tu n'as pas l'auto, je ne veux pas que tu m'approches si tu n'as pas le dispo. Si tu n'as pas au moins un bac, là, donc quand tu peux. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'amour, mais je n'ai pas l'amour illustré. C'est ses critères, c'est ses critères. Je ne veux pas dire nécessairement moi, mais je veux dire qu'une fille, elle a ses critères. Oui, c'est ses critères. Oui, c'est pour ta raison, mais elle peut avoir ses critères-là, mais les gars aussi, après ça, ils ne sont pas... Non, c'est pour ça qu'il faut que tu approches les personnes qui matchent avec tes critères, c'est tout. Mais le problème, c'est que les personnes qui matchent avec tes critères... C'est là que tu vas avoir le truc, c'est pour ça qu'on dit que la vie, elle est faite pour vivre, tu vois. Pourquoi il y a un plus, un moins, tu sais, ça fait de la différence. Tu sais, tu vois, tu peux avoir des critères basés et tout, à un moment donné, tu tapes un poteau, là, tu fais non, il va falloir peut-être que je puisse. Est-ce que c'est plus facile pour vous, les hommes, de dire ça, parce que comme moi, j'ai déjà entendu le discours de « les gars n'ont pas de critères ». Donc, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui dit ça? Non, c'est pas... Nous, on s'en fout. C'est pas vrai. Les gars, on a des critères. Donc, vous aussi, vous avez des critères. Ben oui, 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 oui. Tout le monde a des critères. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je ne suis pas des critères ou des critères, parce qu'est-ce que... Oh, bien sûr, bien sûr. Mais ça dépend de chaque état. Ça dépend de l'éducation aussi. Ça dépend vraiment de l'éducation, mais pour répondre à ta question tout à l'heure, il n'y a rien qui peut définir que « ah, ouais, je veux m'engager dans telle relation et pour me marier ou quoi que ce soit ». Parce que moi, par exemple, l'exemple de mes parents, mes parents se rencontrent, ils avaient 17 ans, ils commencent à sortir ensemble, puis ils sont restés ensemble, puis ils se sont mariés, puis ils nous ont eu. Il y a rien qui s'est dit « ah ouais, ma mère qui vit, elle rencontre mon père, puis elle dit « ah non, il n'a pas fini ses études », ou whatever. C'est juste arrivé, tout comme il y a des relations, il y a des relations au secondaire qui finissent qu'ils sont ensemble, les gens restent encore ensemble parce que, you know, ils sont réunis ensemble, ça ne veut rien dire. Est-ce que vous, vous avez des critères par rapport à... Je sais qu'il y a des qui sont mariés déjà, mais même avant d'être mariés, est-ce que vous aviez déjà des critères « moi, je veux que ma femme, quand on est mariée, comme ça, je n'approche pas de quel genre de femme ». Oh, c'est ça. Oh. Oui, on a deux ans mariés. Ok, ok. Oh, oui. To the other side. To the other side. Ok. Commitment. Ok. Mais est-ce que, justement, avant de vous engager, est-ce que vous avez des critères? Est-ce que vous avez des critères? Moi, mon critère, il faut qu'il soit moi. Ok. You heard that, ladies? Black queens all in. Non, mais... Pour moi, c'était genre... Ben, quelqu'un qui a la même valeur que moi, la famille, Dieu, le respect, être responsable. Ok. Donc, tu avais des critères quand même et puis ça t'a permis de faire un choix. Ouais. Ce n'était pas juste le physique, tu vois. Tu sais, le physique, c'est un point. Mais après, il y a la vie qui vient avec. Est-ce que vous, les hommes, dans vos critères, le fait que quand une femme soit financièrement établie, ça peut être partie de vos critères ou non, tu dis, moi, on va la provide? Pas nécessairement. On veut build up ensemble. Ça ne veut pas dire, tu vois, par exemple, on va dire que quelqu'un est aux études. Je suis à l'école, je vais à l'école, je suis au cégep. Puis je rencontre que je rencontre la femme de ma vie, mais je ne sais même pas encore c'est la femme de ma vie. On se rencontre à l'école. Elle n'est pas financièrement établie, je ne suis pas financièrement établie. On se rencontre et puis on continue nos cours. Tu, on commence à se fréquenter. On se rencontre ensemble. Par exemple, toi, tu fais six figures, right? Puis elle, elle travaille à salaire minimum au McDo, whatever. Je ne sais pas. Non, mais la vérité, la vérité, c'est que si, par exemple, moi, je fais six figures, puis ma femme, elle travaille au McDo. Ça ne va pas nécessairement me déranger à un certain moment. Je pense qu'elle aussi avec ça. Je ne vais pas aller d'être une fille qui n'en veut pas plus une autre. Qui a besoin, qui a l'ambition. Il faut que tu aies envie d'être une fille. C'est ça. C'est l'ambition et c'est la vision aussi. Et moi, je prends une femme qui respecte ma vision, qui sait que c'est là qu'on veut aller. Même si on n'est pas là présentement, c'est là qu'on veut aller. Et elle respecte ça. Ben, on va y aller. Je fais pas tout ce qu'elle est. On va y aller. Je s'en fous, là. Donc, pour vous, ça ne vous dérangerait pas de... StarCook Splash? Non. Mais non, mais moi, c'est... C'est même lui. Non, 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 non. Moi, moi, ça me dérange si elle ne sait pas faire à manger. Ça, c'est un critère de base, papa. C'est un critère. Non, c'est important, ça. C'est construit même. C'est important, ça. Une femme doit savoir faire à manger. C'est des détails. À part ça, là, moi, dans la classe... Ok, mais toi... Attends, 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 attends. Tu sais cuisiner? C'est ça. Non. Non. C'est un critère, tu vois? Mais... C'est un critère, c'est un critère. Ouais, ouais, attends, attends. Non, non, non. Même si elle gonne pas beaucoup d'argent. Attends, attends, attends. Vous voyez quand, tantôt, je disais... Excuse-moi, ça va prendre deux secondes. Vous voyez quand, tantôt, je disais... Faut pas généraliser les gens. C'est ça. T'as dû... Nous, on a dit deux trucs différents, là. Lui, il dit quelque chose de... Tu cries. Donc, chaque personne a ses critères. Donc, quand vous dites... Oh, mais non, le trash. Non. C'est certaine pièce. Non. C'est certaine pièce. Même si on dit comme ça, les filles vont quand même généraliser. Tout comme aussi, on peut venir aujourd'hui et on dit oui, mais non, le trash. Tu sais, la réalité, à la fin de la journée, même si on dit faut pas généraliser, elles vont le faire. Ah, c'est vrai. Let's deal with it. C'est vrai. Mais toi, c'est des critères par rapport au fait que comme tu ne sais pas cuisiner pour toi-même. Bon. C'est pour ça que tu demandes une femme. Je peux faire de ça, oui, mais... pour moi, tout ça, non. Tu sais, c'est... C'est vrai. Si ma femme, elle doit savoir... Et lui, il peut pas... Mais je veux dire, c'est vraiment un deal breaker pour toi si la fille correspond à toutes tes... Elle a toutes les affaires que tu cherches pis elle n'est pas... Ah non, non, non. Oui, ça. C'est des critères. Mais, 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 mais... Non. Attends, mais... Au début, tu sais, elle peut apprendre, tu vois. Tu peux apprendre, non, au début. C'est ça. La vérité, c'est que ça s'apprend. C'est ça. C'est ça. La vérité, c'est que ça s'apprend. Mais si, après deux, trois mois, elle a pris, c'était tué. Mais, moi, je veux savoir, est-ce que cette affaire-là, c'est vraiment juste dans votre culture parce qu'il est mignéné, là? Parce qu'il commence sur Iberi. La vérité, la vérité, c'est qu'on n'a pas... Pasta, mac and cheese, crack, dinner. Non, non. Le truc est, à la fin, à dinner, c'est ça. On n'a pas les mêmes valeurs que... Ah, c'est ça. On n'a pas les mêmes valeurs. Chacun ses valeurs. Ah, chacun ses valeurs. Si eux, ils sont comme ça pour eux, ben, ça, c'est eux, you know? Bon, pour nous, c'est comme pour nous, chez nous, les bantous. C'est pour nous, les bantous. Les bantous. Ben ouais, c'est vrai! Les bantous. 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 La mentalité un peu éclairée de la nouvelle génération, l'Occident et tout ça. On peut dire aussi que, ah, you know, la femme est pas faite pour être une femme au foyer. La femme peut avoir un travail aussi. You know? La femme peut travailler aussi. Et l'homme peut aussi cuisiner. Et l'homme peut cuisiner aussi, you know? C'est pas un problème du tout. Bon, les valeurs, c'est que, de base, l'homme doit être capable de provide et la femme doit être capable de cuisiner. C'est l'enlément. C'est l'enlément. Et vous conformez bien à ça? A ce mélange de... Mais j'ai pas de problème avec... En fait, j'ai pas de problème avec ça. Mais moi, je suis partisan de... Fais ce que tu veux. C'est-à-dire que, si t'es ma femme et que tu sais cuisiner mais tu veux travailler et que tu veux pas être une femme au foyer. Then, do you? Moi, je veux t'encourager. Si, moi, je préfère être un homme au foyer et que ma femme, pour moi, des fois, je suis un homme au foyer, Mario. Ah, do you, you know? On appelle ça les Mario. Ah ouais? Non, mais c'est... Façon de parler, you know? C'est un autre point, ça. Ça, c'est une façon de parler, je dis pas que c'est ça. C'est un autre point. Moi, je suis vraiment partisan de faire qu'est-ce que tu veux. Faites ce que vous voulez depuis que vous êtes bien dans votre couple, vous êtes bien dans votre relation et que l'homme est capable de provide et que la femme est capable de... la femme est capable de faire qu'est-ce que la femme doit faire à la maison et que l'homme est capable de faire qu'est-ce qu'il doit faire. Le reste, c'est des états. C'est ça. C'est le plus important, en fait. Ça, chez les bantous, comme je dis chez les bantous, ça, c'est respecté. Après, le reste. Chacun fait comme il veut. Voilà. Ok, c'est bon. Ma prochaine question, c'est devenu trop facile d'approcher les filles. Instagram, Snapchat, il n'y a même pas l'étape d'aller dans un date, il n'y a même pas de... Il ne sait pas plus que ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est vrai. C'est vrai, mais c'est aussi à cause des femmes. Mais c'est ça. C'est ça qu'on accepte. Parce que quand vous faites des snacks là, vous montez vos seins là, c'est pour me dire quoi? Viens. Viens me parler, non? Quand je vais te parler, est-ce qu'on peut se voir, oh non, je ne peux pas? Mais, comme... On va voir. Ça mélange. C'est vous qui... Tu vois? Mais même si ce n'est pas une fille qui monte, enfin, même si c'est une fille qui se respecte sur les réseaux. En fait, généralement, c'est juste... Mais mon touriste. L'accès... En fait, les réseaux sociaux ont vraiment comme... Donné l'accès facile. Ça donnait l'accès trop facile. Parce que... Aujourd'hui, moi, je peux être sur Snapchat sur mon téléphone, je vois une fille qui est belle, puis je l'écris, elle est belle. C'est ça. Elle va me répondre merci, je vois comment tu t'appelles, puis on commence à discuter. Tout ce qu'on devait se dire pendant... Si, par exemple, je l'aurais invité dans une dé, tout ce que je l'aurais dit dans une dé, ça s'est déjà dit sur Snapchat. C'est ça. On voit, on agit. C'est dangereux de se parler sur... Sur les réseaux. C'est dangereux, mais ce n'est pas dangereux aussi, parce que ça dépend de ce que tu veux. C'est ça. Moi, aujourd'hui, je pourrais dire à une fille, je lui commente un de ses Snap, puis je lui dis, « Ouais, t'es belle. » « Ouais, comment tu t'appelles, quel âge, et tout. » « Ok, yo. Après « You're Attractive », j'aimerais qu'on se rende compte, tu sais, on parle dans une ré, tu m'invites, et tu vas... » C'est comme ça. Ça dépend, tu vois. Comme moi, j'ai une copine, puis on s'est connue sur Snapchat. Là, ça fait trois ans qu'on est ensemble. Ça dépend. C'est quand tu lui demandes un mariage, là, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas... Attends. Attends. Elle a appris. Elle a appris, mais au début, non, mais elle a appris, puis je suis content. Maintenant, elle a fait tout, après ça, elle fait fou. Ok, ok. Tu lui as demandé si elle s'est cuisinée, elle t'a dit non, qu'est-ce que tu as fait ? Elle avait dit un peu, mais moi, le peu là, ce n'était pas assez. C'était juste une espaguetine. Non, non. Mais qu'est-ce qui t'a accroché ? Non, je l'ai... Je l'ai encouragé. Je l'ai dit, tu peux checker sur YouTube. Elle a fait ça. Maintenant, elle est championne. Ma oui. Elle est validée. Maintenant, elle fait bien le fumbu, hein. Ah ! Ça, c'est... Ah oui. Non, j'ai compris, j'ai compris l'entrée. Non, j'ai compris MJ. Oui, MJ. Le deal breaker, là, c'est le fumbu. C'est le fumbu. Oui, c'est ça. C'est le fumbu. C'est le fumbu. Je suis vraiment d'accord avec ça. On dirait que nous, les filles, on accepte the bare minimum. La vérité, c'est ça. The bare minimum. So, moi, je peux venir, moi, je peux venir, puis j'ai... Est-ce que tu es soutien ? Oui, parce que tu as l'impression que tu... Il n'y a plus de poisson à pêcher. Non, parce que... Il va t'amener chez lui. Il va te coucher un petit diner. On capote déjà. C'est bon. Que nous, on est déjà partis. Donc, come for me. Mais c'est vrai. C'est vraiment vrai. C'est ça. Parce que les... Comme... Quand tu parles à une fille dans les snaps, tout ça... Moi, comme je l'ai compris, comme... J'ai repris comme la niaisée, tu vois ? Parce que c'est... Presque tous nos femmes, c'est sur Snapchat. C'est facile. Social media. C'est facile. C'est facile. Puis... Quand on s'est rencontrés, c'est juste matière. Ensemble. C'est tout ça. Mais j'avoue, au début, j'avais des idées à la tête. Cette femme-là, je veux juste la baigne. Et après ça, c'est fini. C'est une fille comme tous les autres. C'est pas comme si je l'ai vu à l'église, ou bien dans la rue. Je l'ai vu sur Snapchat. Tu vois ? Mais quand on s'est vu, c'est genre, comme... J'avais plus d'idées bizarres dans ma tête. C'était juste... Donc... Love you, you know ? Ok, ok ! C'est bien. 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 Ciao. Yo, MJ, tu nous avises chez ta femme, on va manger le fou. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Elle sait. En plus, tu sais. Elle sait. Elle sait. Elle sait. J'ai une autre question pour vous. Est-ce que l'opinion de votre copine, votre femme, par rapport à votre habillement, votre appoutrement, est importante ? Est-ce que vous le considérez ? Ouais. Elle a un mot à dire. Ah ouais ? Oui. Je pensais que les classes étaient non. Si tu m'as vu comme je veux, tu ne me dis pas de quoi. Non. Il faut dire que moi, par exemple, je m'en fout de tout. Tu vois, je pourrais aller au club puis je m'habille en track suit puis ma copine va me regarder puis elle va dire, va te changer. Tu vas aller écouter, tu vas faire ? Tu sais, par exemple, moi je suis en track suit puis elle est en robe, elle est en robe, elle est en robe talon et tout ça, puis moi je suis en track suit. je n'ai pas de quoi. Donc, yo, tu es mon ami, je veux que tu te ressembles bien avec moi. Tu sais ? Ok. Je suis vraiment étonnée. MJ, tu veux dire quelque chose ? Moi je pense que oui, elles ont un mot à dire. Ben, pour moi, parce que moi, quand on sort, si, quand ma vie, si elle ne dit rien, je me fâche. Ça t'énerve si elle ne dit rien ? Ouais, c'est ça. Non, non, parce qu'elle est très bonne à matcher. Donc, quand on sort, si elle dit rien, ça veut dire que c'est pas bon. Il y a un problème. J'aime ça quand elle me dit non, mets ça, mets ça, mets ça. Ça, ça veut dire que c'est bon. Voilà. Donc, oui, elles ont un mot à dire. Parce qu'elle, elle veut te voir à son image, tu vois. Je suis d'autant. J'aime ce que j'entends, je pense que les gars, ça les dérange. Non, 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 moi j'adore ça. Au contraire. Une femme qui ne te dit pas par rapport à ton style, il y a un problème. Là, on va dire le mot. Parce que si ta femme, elle te dit, j'aime comment t'habiller, ça fait plaisir. Ça fait un, ça fait un, ça fait un, hein. Tu es un homme, ça me fait falloir, quoi. Toi, Justin, est-ce que l'opinion de ta femme, ça compte ou tu t'en fous? Non, non, ça compte à 100%, puis on est là pour nous valoriser. C'est ça. Comme tu as dit, elle est à l'image de moi, je suis à son image. Donc, même si elle sort tout seul, moi je dois lui dire, OK, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Elle aussi elle nous dit la même chose. Il y a de la valeur dedans et ça nous encourage. On est là pour Sylvie. Un vrai couple. OK, nice. J'aime ce que j'entends. Donc voilà petit les garçons, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci. Merci au 30 juin qui nous reçoit aujourd'hui. Je vous invite à y faire un tour, c'est au centre-ville de Montréal et vous avez devant un rabel de 15% avec le code promo BOKOTA15. Donc on va passer avec la prochaine question. Moi j'ai déjà eu des situations où there's a first date, le gars arrive dans le dragon, j'ai connu trouvé en plus avec des chaussettes salles. C'est vrai. OK. Est-ce que vous pensez que je vais dire, mis à part, prendre sa deux genoux, je suis là, faire sa chasse, est-ce qu'il y a comme un plus qu'on va faire? Ça dépend de la culture, parce qu'il y a des pays où on met pas de B.O. qu'on met de B.O. Mais qu'on met de B.O. On va pas dire quel pays là, mais c'est vrai. Pourquoi ? Moi je fais ça. Parce que j'ai un... Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Parce que j'ai entendu ça, j'ai vu ça, et elle me dit, « Mets pas de B.O. Mais il faut faire la base. Les pantalons trouvés, c'est chouf. Mais là, si le pantalon est trouvés, tu t'achètes le pantalon trouvés. » Si c'est ton style, ça va. C'est comme les filles, des fois on accepte vraiment de B.O. Qu'est-ce que t'as fait quand tu regardes J.K.O.? On trouvés ? Offcast. C'est la vraie question. Non, non, dis. On a fini la date, puis après ça, c'était fini. Je suis amoureux. C'est fini. Tu me connais, je suis quick dans les blogs. C'est ça, ça démontre, quand tu viens avec des parents en trouvés, quelle valeur tu donnes à la personne. Si tu lui donnes de la valeur, vraiment, tu vas te préparer, même d'avance, tu vas y acheter quelque chose. Ouais, mais tu peux venir aussi en costume, et tu es aussi un boirier. La vie, je ne fais pas le moins. La vie, je ne fais pas le moins. C'est un truc personnel qui est vraiment individuel. Par exemple, genre, tu dois aimer être bien, être bien habillé, être bien parfumé, être propre, avoir une hygiène impeccable. C'est un truc personnel. Puis après, quand tu fais juste pour toi déjà, la meuf qui a été contre, ouais, je profite de ça en fait. D'accord, tout le temps, c'est déjà théâtre, le lycée, c'est sûr que genre, la meuf, c'est pas, c'est vraiment un truc genre de représentation, de comment tu considères la meuf. C'est vraiment un truc qui est au dehors, des personnes d'autres qui toi aimes déjà. Moi, j'aime être bien sa vie, j'aime être bien parfumé, être bien propre, quand je suis bien, je me sens bien dans ma peau. Je me sens bien, je me sens bien jusqu'à là. Là, je suis frère. Regarde comment il est fort dans ma peau. Non mais c'est frère. Je pense que les gars-là, ils étaient fous. C'est vrai, c'est un peu fou ou bien ? Parce que, premier rendez-vous ? Non, c'est sûr. Bah non, il faut, il faut, il faut être très bien bien. Tu te mettais déjà dans un stade. Dans un stade. En particulier. Et si tu aurais continué, bah tu aurais compris. Ils nonд diagrammes. Tu es très bien Elektros. Tu Asris, tu as «Ed Olympique » C'était à Red flag. If I was a Red flag, il n'a C'était à Red flag. C'était à Red flag. C'était à la Red flag, bro.